Quand j'ai parlé des phagocytes, donc macrophages, cellules dendritiques, ces cellules capables d'avaler et de digérer un pathogène, donc par exemple ici on a un phagocyte qui a repéré une bactérie, ils se sont liés grâce aux récepteurs présents qui permettent de reconnaître cette bactérie comme étant un pathogène, comme ne faisant pas partir du soi. Cela déclenche la phagocytose, qui est donc la cellule qui se replie autour de ce pathogène, pour l'envelopper dans une vacuole, et grâce à des lylososimes, donc de petites vacuoles appelées lylosomes vont fusionner et libérer des enzymes qui permettent la digestion, la destruction de ce pathogène. J'avais aussi dit que la cellule, une fois ce pathogène détruit, elle en récupère les morceaux, elle utilise les petits fragments, on a maintenant complètement fragmenté le pathogène de départ, et certains fragments vont être récupérés associés à une protéine qu'on appelle le CMH, le CMH2 en l'occurrence, qui est le complexe majeur d'histocompatibilité, qui va donc fixer ces parties de protéines, ces petits peptides, qu'on appelle antigènes, et qui va ensuite relocaliser à la membrane. Cette cellule porte donc maintenant les protéines du CMH, qui présentent à l'extérieur des fragments un antigène, qui est une partie, donc un petit peptide issu du pathogène de départ, on l'appelle maintenant cellule présentatrice de l'antigène, ou CPA, c'est une cellule présentatrice d'antigène. Donc à destination des lymphocytes T auxiliaires, notamment, on verra en détail le rôle de cette présentation de l'antigène dans d'autres vidéos. Mais les phagocytes ne sont pas les seuls à être capables de présenter l'antigène. Au niveau des lymphocytes B, on avait vu qu'ils exprimaient à leur membrane des anticorps, capables de reconnaître un antigène donné, un anticorps spécifique ici, et qui, s'il arrive à reconnaître et à lier la bactérie, au niveau d'un épitope, on a vu que ça pouvait déclencher l'activation, avec clonage, génération de lymphocytes B mémoire, de lymphocytes B plasmocytes, pour la production massive d'anticorps, mais ça va aussi conduire à l'internalisation de tout cet élément. Le lymphocyte va avaler l'anticorps et ce qu'il a lié, et va, de la même manière qu'il avait fait le macrophage, détruire, découper ce pathogène, et en associer des petites portions à des protéines du CMH, pour pouvoir les présenter à l'extérieur, et devenir lui aussi une cellule présentatrice de l'antigène. Donc on a, là aussi, une cellule présentatrice d'antigène. Donc les différents acteurs de réponse immunitaire, que ce soit dans le cas de la réponse immunitaire non spécifique, ou dans la réponse immunitaire spécifique, une fois qu'ils ont été exposés à un pathogène, ils vont en présenter les antigènes, ils vont devenir des cellules présentatrices d'antigènes. Et donc c'est en associant le complexe majeur d'histocompatibilité avec un antigène, qu'ils présentent ça à l'extérieur, et deviennent une cellule présentatrice de l'antigène. On va pouvoir maintenant passer à ce qui se passe du côté des lymphocytes T auxiliaires, qui eux vont pouvoir réagir, en pouvoir lire cette présentation d'antigène, et agir en conséquence.